salut on est toujours sur software inc je suis avec le studio polygone qu'on avait lâché à l'épisode 5 on était en train de développer wavetake 2 donc qui est notre deuxième outil audio on va voir un petit peu ce que ça va donner normalement à cet épisode là je pense qu'on va le terminer qu'on va le mettre en vente et puis voir un petit peu le nombre de ventes que ça va faire j'ai pas pu lire vos commentaires des deux précédents épisodes puisque je tourne ces trois épisodes l'épisode 3 4 et 5 à la suite donc voilà je dirai un peu tous vos commentaires au fur et à mesure que les vidéos sortiront j'espère en tout cas que ça va vous plaire alors on va pouvoir reprendre c'est parti reprenons avec notre équipe miss qui s'occupe des outils audio comme je l'ai dit précédemment on va voir un petit peu ce que ça va donner on va aussi suivre un petit peu avec précision les le stock de notre premier outil audio qui est sorti il y a bien maintenant un an quasiment c'est plutôt pas mal on a vendu la moitié de nos copiers en stock apparemment ça marche plutôt pas mal on va refaire une évaluation vers 11 unités de code pour wavetake 2 pour ce qui est de poly os donc notre 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 système d'exploitation qui est réalisé par l'équipe qui est à l'étage du dessus apparemment la sortie est prévue pour décembre 1983 donc il s'agit presque d'un an encore un an de développement je me suis trompé la dernière fois en disant que c'était un an mais c'était deux ans de développement est ce que on peut voir peut-être je ne sais pas peut-être quelques peut-être l'avancement on précise que c'est possible semble pas un signe la gestion non apparemment on peut pas vraiment voir exactement comment ça se passe mais bon on va dire que ça fonctionne on va dire que ça fonctionne à peu près alors maintenant que ça c'est fait on va continuer le temps tout simplement on n'a rien à faire de plus on va se mettre à notre étage et on va attendre à peu près que wavetake 2 arrive vers 11 unités pour commencer à à le sortir peut-être il nous reste 1000 unités on va commander juste 1000 parce que je pense qu'on va pouvoir les écouler facilement en tout cas on est à bientôt 1,7 millions de bénéfices de profit net c'est plutôt pas mal donc là on va le sortir on va tenter à 10 un petit peu de voir ce qu'on pense une évaluation en outsource on va laisser l'équipe de ménage finir son travail on va passer le temps on va évaluer un outsource c'est parti on va demander 15 à peu près évaluation hop on est à 7,2 c'est pas terrible on va attendre peut-être 12 ou 13 unités de code et on verra d'ici là ce que ça va donner au niveau des ventes on a encore vendu pas mal de copies on va voir à la fin combien ça va faire à la fin de ce mois là je pense qu'on va écouler nos copies on va être en rupture de stock je pense au mois suivant on va voir si je me trompe ou si je ne me trompe pas tac une sympa en rupture de stock mais pas du tout même il nous reste encore 1000 copies donc on va laisser ça comme ça et est-ce qu'on ferait pas un petit un petit alors je voulais faire un peut-être un petit bâtiment pour pouvoir pour pouvoir recevoir des offres peut-être des offres de d'hébergement de serveurs ou alors peut-être des offres pour pour d'autres studios qui en auraient besoin les petits studios qui débutent par exemple et qui ne sont pas en concurrence avec nos produits ça pourrait être une bonne idée pour le moment on va attendre la sortie de wavetake 2 et selon la réussite de wavetake 2 on prendra une décision à ce niveau là on va peut-être pouvoir passer le temps on repasse le temps alors qu'est ce qui se passe tout le monde veut des augmentations c'est apparemment le moment des augmentations on va tout accepter augmentation un coût qui correspond à 2000 par mois c'est largement ok alors juste un truc que je voudrais faire c'est régler le problème de marine barrec qui est toujours qui est toujours très stressé donc il va nous falloir en fait quelqu'un malheureusement on va devoir virer cette personne à la fin de la journée et trouver un remplaçant cette personne là est apparemment un peu en stress ce qui est embêtant et c'est apparemment très récurrent du coup c'est un peu dommage observer les unités en stock je pense que ça va suffire 800 oui il reste encore la moitié on va laisser les ventes s'écouler et puis on arrêtera le support et on arrêtera sûrement la vente de wavetake 1 on peut même arrêter je pense le marketing ou du moins baisser le marketing à même pas 500 je pense que ça suffira largement on est bientôt à 11 on avait dit qu'il va falloir attendre qu'on soit à 12 la date de sortie de polyos n'a pas changé on est toujours à décembre 1983 ce qui est plutôt pas mal wavetake est en rupture de stock on va recommander juste 300 copies pas plus là je pense qu'on a fait suffisamment de ventes pour passer à autre chose surtout que wavetake 2 ne m'a pas tardé ça va rire est stressé bon ça se confirme donc nous allons remplacer à la fin de la journée marilyn barrett qui va devoir nous quitter malheureusement et être remplacé par une autre personne ces choses qui arrivent en plus il n'y a absolument aucune raison pour être stressé donc tac viré hop et voilà on va prendre donc une nouvelle personne développeur pour l'équipe misc pour notre équipe en plus développeur du type peut-être audio on fera des formations après d'ailleurs c'est peut-être le moment de faire des formations pour nos designers puisqu'ils ne travaillent pas le salaire le salaire est à fond on va tout sélectionner on va chercher pour peu près comme ça alors c'est pour une autre équipe donc 53 c'est un petit peu trop âgé 24 peut-être 24 ça me convient denver brewer alors il est plutôt paresseux c'est un petit peu embêtant qu'ils soient autant paresseux cette personne alors cette personne-là est ultra stressée ce qui n'est pas bon du tout c'est parce qu'elle est encore un petit peu là c'est pas mal ce ce mix est pas mal loyd gibbs 22 ans pas trop stressé et des stocks plutôt intéressante on va embaucher cette personne là on va lui donner son rôle de développeurs dans l'équipe misc et on est bon voilà le problème est réglé on peut continuer tranquillement le développement de notre petit audio en espérant qu'il va faire un important buzz wavetech 2 est en rupture de stock on va commander 500 copies peut-être on va commander 500 copies 500 copies histoire de terminer la vente de cet outil audio mais faut pas non plus aussi que les gens n'en achètent trop notre outil précédent qu'est-ce qui s'est passé ici service informatique on va amener tout ça à 18h je pense que ce sera bon alors oui peut-être des formations pour nos pour nos designers ce serait pas mal qu'est-ce qu'on va pouvoir faire est-ce qu'on se lance dans le développement de jeux dans des suites bureautiques dans des gestions de contenu dans des éditeurs 2d qu'est-ce qu'on pourrait faire qui valoriserait nos systèmes d'exploitation peut-être un moteur de jeu pour nos exploitations on pourrait peut-être se diriger vers des moteurs de jeu plutôt pour être quelque chose de pas mal là il faudra obligatoirement des éditeurs 2d je pense que compliqué un petit peu comme choix admettons de toute façon qu'il faudrait par exemple pour un moteur de jeu il faudrait du 2d et de l'audio alors l'audio c'est pour le design apparemment enfin un petit peu spécialisation 2d audio on va spécialiser nos personnages en 2d donc les designers de l'équipe misc designer de l'équipe misc tac on va les envoyer en formation de design pour le 2d on va les envoyer deux mois je pense 12000 on va les envoyer deux mois on va voir un petit peu ce que ça va donner donc mois d'après ils ne seront pas là de toute façon ils ne font absolument rien donc autant les envoyer faire quelque chose c'est un gain de temps qui ne coûte pas très cher en plus je voyais qu'il y avait une personne qui avait du mal à travailler apparemment on va être pas mal je pense on va être pas mal on va faire un petit une petite évaluation d'ailleurs en outsource faite par chicken dump clisantiade hop je pense que c'est suffisant pour donner un avis 8,5 je pense qu'on va pouvoir sortir wavetect 2 quand il sera à peu près à 12 voire 12,5 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire qu'au mois de mars alors janvier février mars avril février mars avril mai on va sortir en mai je pense on va sortir en mai peut-être ouais en mai donc on va pouvoir commencer le février mars avril mai donc c'est en mars qu'on va pouvoir commencer le marketing en mars on va commencer le marketing et en mai on sortira le produit fini est-ce qu'on fait encore des ventes pour wavetect audio oui apparemment on en fait on va épuiser nos copier en stock et on arrêtera le support et le marketing pour ce logiciel là hop jour suivant on a copié nos restes 135 on va arriver à terme enfin au bout de nos copies c'est parfait pour l'instant ça se passe plutôt bien on peut voir que les deux équipes travaillent largement alors pourquoi ces personnes là ne travaillent pas peut-être parce que j'ai dû faire une erreur de de choix développeurs pourquoi c'est lui qui ne travaille pas ah trop stressé encore une fois je pense que c'est le 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 fait d'être à côté de la porte qui fait ça on va changer de place on va le déplacer je vais le mettre ici et je pense que cette personne là se sentira mieux parce que le fait d'être à côté de la porte je pense que c'est ça qui bloque je pense que c'est ça qui bloquait on va voir un petit peu pour le moment on est pas mal alors février mars avril mai donc il faut commencer le marketing maintenant on va annoncer une date de sortie qui va être en mai 1983 c'est ça donc mai 1983 on est sûr ça fait deux mois c'est exactement ça c'est tout à fait prévu la date de sortie a été annoncée on va maintenant tout ça ça a été annoncé on va lancer un petit peu hop un communiqué de presse alors communiqué de presse normalement on va pouvoir le faire il me semble j'espère bien en tout cas alors il nous reste 10 copies à vendre et je pense qu'à la fin de cette journée là on aura terminé euh on en aura terminé pour wavetech on va voir si c'est bien ça si on est en rupture de stock c'est bon voilà toutes les copies auront été vendues on va euh finir euh le support pour wavetech on va aussi arrêter le marketing finir tout ça euh apparemment il faut pas retirer le support tant qu'on a de nombreux utilisateurs bon on a pas beaucoup d'utilisateurs on en a 680 donc on va arrêter le support effectivement et on va euh lancer le marketing donc on va aussi laisser euh non on va peut-être laisser tout seul là hop on va laisser faire euh tout seul euh peut-être qu'on va le publier de cette euh de cette façon là alors qu'est-ce qu'il nous a dit un petit peu euh apparemment ce design n'est pas terrible bon on va refaire un petit peu on va envoyer une démo de presse peut-être peut-être que ça va intéresser un peu plus peut-être que ça va intéresser un peu plus donc l'intérêt augmente au fur et à mesure ça va arriver facilement on va pouvoir passer le temps et voir un petit peu ce qui va se passer quand on va passer le temps ouh on a énormément de euh de bon retour d'accord donc on a eu une très bonne critique on a eu une très bonne critique on va euh renvoyer le jour suivant une petite euh une petite démo de presse pour augmenter le nombre d'intéressés peut-être qu'on va attendre le premier jour de mai voilà le premier jour de mai on va attendre et on va ah oui mais mince c'est vrai il faut passer en bêta maintenant et oui 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 c'est pas faux oui il y aura pas beaucoup de bugs qui seront fixés c'est vrai que j'ai oublié le le fait qu'il faut régler les bugs un petit peu c'est pas très grave oui je sais que c'est en rupture de stock c'est volontaire je ne veux plus produire euh ce produit là puisque le le WT2 est en cours de production euh donc premier jour de mai on va refaire un petit euh euh un petit marketing un petit marketing donc c'est bien on fixe quand même les bugs euh vachement rapidement je suis un drôle j'espère qu'on a des personnes qui sont apparemment fatiguées euh de temps en temps comme ça ça arrive on va être vraiment limite au niveau de l'argent hein j'espère que ça va être euh suffisant donc là c'est à partir de là où il faut envoyer une démo de presse on va voir un petit peu ce que ça va donner par la suite on va avoir une centaine de bugs réglés hein ça va être pas mal et là le jour suivant on va à peu près vers 15h on va lâcher Wavetech on va voir combien d'intéressants on va gagner grâce à notre dernier euh démo de presse on va gagner un petit peu on a gagné un petit peu c'est pas mal apparemment c'est exactement la même chose on est pas très loin euh euh du euh du lancement du produit effectivement puisque c'est aujourd'hui que le produit va se lancer donc on va attendre 15h comme j'avais dit et on va voir un petit peu ce que ça va donner ici on aura fait beaucoup de recettes alors on va laisser euh nos personnes alors apparemment nos designers sont revenus euh depuis le temps de euh de formation et effectivement on peut voir que le 2D a été appris de manière radicale par euh nos 4 designers donc c'est parfait on va pouvoir se lancer peut-être dans quelque chose de 2D euh euh au coup suivant on va voir on a plus de 100 000 intéressés c'est plutôt pas mal et j'ai passé euh l'heure effectivement que j'avais dit on a 2h de retard mais c'est pas grave on va faire ça et on va voir un petit peu ce que ça va donner alors on va publier oui on va commencer une campagne de marketing à euh à 5 000 là on va commencer ouais on va commencer ça tac pour notre équipe à nous il faut qu'on demande des copies donc on va acheter environ 50 000 copies je pense pour vous donner une idée combien de copies on a vendu au total pour le premier on a vendu 63 000 donc je vais en commander 50 000 je vais en commander 50 000 et puis on va voir on va voir ce que ça va donner on n'aura pas fait beaucoup de marketing il faut aussi retenir ça le marketing n'aura pas été gigantesque on va voir tout de suite ça y est le moment est venu de voir le résultat de notre outil audio WaveTech 2 dans très peu de temps on va laisser le temps découler jusqu'à minuit et boum alors on va faire ça comme ça on a pas vendu beaucoup d'unités je pense que c'est parce qu'on manque un petit peu de marketing du moins je l'espère qu'en est-il du marketing oui c'est un petit peu embêtant tout ça non je pense que c'est parce qu'on a pas assez de ok bon en tout cas on a eu énormément de de on a eu énormément de bons retours ok donc on va voir au mois suivant comment les ventes vont se dérouler je pense que ça va tout de suite un peu plus intéressant est-ce qu'on peut attribuer ça aux deux équipes on peut voir un petit peu ce que ça va donner maintenant qu'on a qu'on a ça en plus on a vraiment plus beaucoup d'argent j'espère vraiment que ça va faire des ventes parce que sinon au final ce ne sera pas passé vraiment comme on le souhaite attention ça va être vraiment là qu'on va le savoir passons le temps et on a beaucoup de mal à le vendre on a beaucoup de mal à le vendre c'est très inquiétant c'est très 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 inquiétant apparemment ça ne se vend pas comme comme il le fallait on fait quand même 10 milliers au premier qu'on a fait je suis quand même d'attendre encore un jour pour voir ce que ça donne mais sinon on va peut-être avoir un problème il va peut-être falloir faire un prêt à la banque pour pouvoir continuer ce qui est un petit peu embêtant ok bon ça y est apparemment les ventes se sont réveillées d'un coup au bout du troisième jour je sais que la première édition de Wavetek est toujours en en rupture de stock c'est même voulu en fait Ashley Mullins c'est parti malade ok donc au niveau des ventes là d'un coup ça s'est réveillé je ne sais pas pourquoi mais on a vendu voilà 8000 copies ça y est on est bientôt en positif mois dernier on a vendu énormément de copies je ne sais pas vraiment quel est le chiffre on va voir ça où est-ce qu'on voit déjà ? j'ai bien oublié essaye de réfléchir c'est bizarre c'est bizarre comment j'ai un trou de mémoire je veux voir les dépenses en fait du bâtiment ah oui pour ça il faut cliquer ici trou de mémoire ah oui on a réalisé quand même 360 000 euros de vente c'est plutôt pas mal donc on va continuer à gérer tout ça on va augmenter la priorité du support et on a aussi notre système d'exploitation qui va bientôt sortir alors c'est bien apparemment on a quand même le marketing qui se fait on va voir combien de ventes on va réaliser et on pourra s'arrêter là pour cet épisode de vente de Wavetek 2 Wavetek 2 on va voir un petit peu le nombre de ventes ah bah voilà ça va mieux ça va mieux d'un coup alors technicien service maintenance service informatique même par contre ça attendra 18h comme d'habitude bon bah c'est plutôt pas mal en tout cas on a réalisé pas mal de ventes on est passé en positif donc on n'aura pas fait Wavetek 2 pour rien petit coup de frayeur mais ça s'est bien passé finalement donc c'est plutôt pas mal on verra au prochain épisode où est-ce que ça va nous emmener et si on va encore refaire fortune dans un outil audio et on aura aussi la sortie de notre polyOS qui est un système d'exploitation pour ordinateur en 1983 on va voir un petit peu ce que ça va donner enfin du coup c'est plutôt courant 1984 mais c'est plutôt pas mal allez on va voir ça pour le prochain épisode n'hésitez pas à amener votre soutien comme vous savez le faire lors des prochains épisodes et n'hésitez pas à rejoindre aussi le savoir discord qui est dans la description comme je dis à chaque épisode allez moi je vous dis à la prochaine salut salut merci